Si toi aussi tu aimes les jolies filles comme Addixia, abonne-toi à Megagame TV, la chaîne de Death Thunder. Salam alaikum les amis, c'est Death Thunder, bienvenue sur Megagame TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale sur un personnage aussi mignon que moi, apparemment. C'est ce que la femme que j'aime me dit souvent, je suis mignon, en tout cas, il est aussi rose que moi, en tout cas, c'est Kirby. Kirby sur Nintendo Switch, bien évidemment. Alors, pour cette nouvelle opus, on se balade un petit peu dans différents univers. Il faut savoir que c'est un jeu, surtout une licence des années 90, un 90 pour les Belges. C'est une chouette licence, en tout cas. Moi, je n'ai pas connu cette licence au tout début, c'est le premier Kirby que j'y joue, réellement. Et personnellement, je prends vraiment plaisir à jouer à cette version Switch. Pourquoi je prends plaisir ? Parce que c'est vraiment fun, ce n'est pas trop prise de tête, voilà. Alors, le principe du jeu, c'est quoi ? Vous avez le petit Kirby, le petit Kirby peut avaler des personnages pour prendre leur capacité, leur pouvoir, entre guillemets, ou directement les recracher comme une balle de pistolet et éliminer les ennemis, comme ça. Il faut savoir que le Kirby, l'avantage du jeu de plateforme, c'est que Kirby, s'il tombe dans le trou, il peut plutôt planer, entre guillemets, en se déconflant et en décollant un petit oiseau tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'est cette grosse nouveauté de ce titre ? Bref, ce titre est la possibilité de jouer à 4 joueurs, avec soit 4 IA, que vous pouvez voir à l'écran, ou directement la possibilité de jouer à 4 sur la même console. Ce qui est vraiment plutôt pas mal, si vous avez des enfants, partager l'aventure avec votre enfant, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, comme vous voyez ici, par exemple, j'ai récupéré de la nourriture, mais cette nourriture peut régénérer votre personnage. Les autres personnages peuvent également prendre la nourriture, mais vous pouvez faire une sorte de petit canin chez les autres personnages, qui reprennent de la vie. C'est trop nion, c'est comme ça. Pour composer votre team de super-héros, on a besoin d'amour, les amis, et l'amour que Kirby en a à revendre. Il suffira juste d'aller près de son ennemi, lui envoyer un petit cœur, et vous avez un petit personnage en plus dans votre team. 4 au maximum, mais vous pouvez le renvoyer s'il ne vous plaît plus, ou même l'avaler, et reprendre son pouvoir, si vous voulez également. Ça, c'est votre choix. L'avantage d'être à 4 dans l'aventure, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avancer. Les boss sont plus faciles à tuer à 4 que tout seul, bien évidemment, c'est clair. Même si j'enveille mon cœur plein d'amour à celle que j'aime, Inès, je ne me suis pas inspiré vraiment de la technique de Kirby, mais c'est une technique apparemment qui a l'air de marcher pour avoir des amis et aussi trouver l'amour. En tout cas, je vous la conseille, les amis, utilisez l'honnêteté, la sincérité, c'est la meilleure des choses dans la vie. Il y a également possibilité d'utiliser vos compagnons pour faire une méga combo, entre guillemets, vous attrapez les 3 personnages et vous envoyez les 3 dans le décor, dans tous les sens, et ça a détruit tous les ennemis, en partie en tout cas. Alors, niveau notes, niveau notes, je vais changer totalement ma technique de noter pour ce jeu, peut-être que ce sera comme ça dans tous les autres jeux, on verra, mais en tout cas, c'est un jeu très plaisant, une gameplay facile à prendre, graphiquement, magnifique, plaisant, pour les yeux en tout cas, c'est un régal, les amis, et franchement, c'est pas souvent que je dis que c'est un jeu magnifique et superbe sur tout Nintendo, parce que personnellement, je suis plus sur console, je suis gamer, entre guillemets, pour le PSC, mais là, franchement, c'est un jeu qui est vraiment fantastique, si vous avez une idée d'autre Switch, franchement, faites du plaisir, achetez-le, franchement, achetez-le, vous même attendez un petit peu si vous n'êtes pas forcément en dessous, mais franchement, il faut le posséder sur cette console, ce jeu, car il est aussi beau que Mario PC, ou même les lapacata, etc., il est vraiment ultra-outra, c'est pour ça que je donne la note de 18 sur un autre. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous, n'hésitez pas à me suivre sur les gays de publier, un petit tour sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, à faire un petit tour sur mon site, même le blog.com, un site sur les jeux vidéo, l'high-tech ou le cinéma, et en bonus, les intervues de personnalités, il n'y en a plus pour le moment en premier, ça va revenir, vous ne s'inquiétez pas, le temps que je m'envoie, c'est pas toujours facile, en fait, d'avoir le cancer, mais quand je serai un petit peu mieux, je reposerai des interviews, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis !